Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est particulièrement important surtout en cette période de fête et surtout si vous faites du business et ce sujet bien évidemment c'est la vente. Ce mot que 95% des français n'aiment pas, que moi la première pendant des années j'ai pu rejeter et j'ai pu répéter je n'aime pas la vente, et bien je trouve assez paradoxal et assez hypocrite finalement d'avoir ce type d'attitude. Tout simplement parce que quand on passe devant les magasins et qu'on voit qu'ils sont pleins et là avec l'approche des périodes de fête évidemment c'est de pire en pire, alors si on prend vers chez moi, moi j'habite à 25 minutes de l'océan, en fait quand il fait beau tout le monde est à la plage et quand il ne fait pas beau tout le monde est dans les centres commerciaux notamment il y en a un à côté de chez nous qui s'appelle les flâneries et c'est blindé dès qu'il ne fait pas beau en fait. Et en fait je me rends compte tout simplement d'une chose c'est que les gens adorent acheter, on adore acheter, on est très bons acheteurs mais on n'aime pas les vendeurs. Alors c'est assez paradoxal parce que s'il n'y avait plus de vendeurs, on ne pourrait plus faire de shopping, ce qui serait relativement embêtant quand même. Mais il est vrai que finalement on se dit, je n'aime pas les vendeurs, je ne veux pas être un vendeur, alors qu'on est les premiers à aller dans les magasins ou sur les sites internet, peu importe, et à regarder, à chercher des conseils et à être ravis lorsqu'on a fait un nouvel achat. Donc si on regardait un petit peu les choses sous un autre angle, on aurait peut-être simplement à se dire que s'il n'y avait plus de vendeurs, on ne pourrait plus prendre plaisir à aller acheter et ce serait bien embêtant pour tout le monde. Alors bien évidemment il y a ce côté image que l'on a du vendeur en porte-à-porte qui vient vous refiler un aspirateur à 3000 euros dont vous n'avez absolument pas besoin, ou au pire qui a arnaqué votre grand-mère et ça effectivement on ne l'aime pas, mais la vente ce n'est pas ça et heureusement c'est avant tout du conseil, c'est avant tout s'intéresser à ce que veut notre client. Alors ça me fait penser à une deuxième chose et à une deuxième entre guillemets hérésie par rapport à la vente, c'est le fait de ne pas oser proposer. Et très souvent je vois des vendeurs qui n'osent pas proposer un produit plus cher, tout simplement parce qu'ils imaginent, parce que ça encore ce ne sont que des croyances ou des suppositions, que la personne en face n'aura pas forcément les moyens ou que s'il annonce un tarif plus élevé, la personne ne va pas acheter. Alors je vois beaucoup trop de personnes qui se font des a priori par rapport à ce qu'ils vont vendre et par rapport à la personne qui est en face d'elle. Mes 20 ans de marketing et de commerce, enfin de business en gros, qui sont derrière moi, que ce soit en grande distribution, bar, boutique de vêtements, marketing relationnel, coaching, bon bref, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie et j'ai toujours pu constater une chose, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'un client est prêt à payer. Donc ça, les a priori, il faut les foutre de côté parce qu'on n'a vraiment aucune idée, quel que soit le budget qui est annoncé au départ, vous ne savez pas, vous ne savez pas du tout. Je vous donne un exemple tout bête qui est très récent pour moi. J'avais un jeune cheval à vendre, donc juste débourré. Je le vendais, je n'avais pas donné de tarif au départ, mais mon prix plancher était 3500 euros. J'ai une personne, avocate, standing, machin, nanana, oui, oui, pas de problème, le prix, machin. Au final, elle m'a pinaillée pour trois conneries, elle ne l'a pas acheté. Une autre chaîne fille est arrivée derrière, toute mignonne, toute adorable, en me disant, moi, au départ, je voulais sauver un cheval plutôt de la boucherie, etc. Et puis, bon, finalement, c'est un cheval coup de cœur, donc j'ai vraiment envie de venir le voir. Elle est venue le voir, son budget de départ était de 1500 euros. Elle l'a acheté en trois jours, c'était fait. Et voilà, elle avait le budget. Moi, je n'aurais jamais pensé au départ, mais comme je connais ces règles-là, je ne me suis pas laissée, on va dire, influencée par des a priori. Parce que le budget qu'elle m'avait annoncé, c'était le budget qu'elle avait prévu. Ce n'est absolument pas dire que c'est le budget qu'elle était prête ou pas à mettre, ou qu'elle l'avait ou pas le budget. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que très très souvent, on accepte de faire des ventes alors qu'on ne devrait pas les faire. On a un exemple, des cures, surtout dans les compléments alimentaires par exemple. On sait très bien qu'il y a un minimum de 90 jours, et certaines personnes acceptent de vendre en dessous. Sachant très bien qu'il n'y aura pas de résultat. C'est-à-dire que la personne ne va pas revenir, ou alors à moins vraiment que coup de bol, mais voilà, il se met toutes les chances de son côté pour que le renouvellement ne se fasse pas, pour ne pas dire à la personne, écoutez non, là je ne veux pas vous le vendre à moins de. Donc c'est en minimum, et ce n'est pas autrement. Alors que c'est ce qui va satisfaire votre client. De la même façon qu'on donnait un produit, je vous donne un exemple qui m'est arrivé par exemple cet été, j'ai acheté une planche de paddle surf. Donc j'ai vendu mon stand-up paddle gonflable, et j'ai acheté un rigide. Et du coup, pendant mon gonflable, j'ai vendu la pagaie qu'elle est avec, et j'ai racheté donc un stand-up paddle pour faire du surf et une pagaie. Alors il est vrai que quand je suis allée acheter cette planche, j'avais déjà mis un certain tarif, parce qu'une planche c'est au minimum 1000 euros, donc je ne fais pas un dessin, et le vendeur derrière me dit « Eh bien, tu as une pagaie ? » Alors sur le coup, je fais « Bah oui, maman, j'ai vendu ma pagaie avec mon sub, donc il me faut une autre pagaie. » Et donc il me dit « Bah voilà, il y a des pagaies, bon, il y en a à partir de 30 euros, mais non, honnêtement, c'est de la merde, enfin, n'achète pas ça si tu veux lui faire plaisir. » Et puis il m'a dit « Bah après, effectivement, ça vaille à tous les prix, jusqu'à 400 euros, etc. » Et puis, il y a celle-là qui va le 90 euros, je vais prendre ça. Et en fait, lui, dans sa tête, il s'est dit « Ok, il a déjà acheté le paddle, la housse, etc. Tout pour mettre sur le toit. » Enfin bon, je n'ai pas non plus lui en mettre pour 200 euros. Le seul problème, c'est qu'effectivement, j'ai acheté une pagaie à 90 euros. Sauf que, elle ne me convient pas terrible, en fait. Parce que, honnêtement, j'aurais préféré mettre 100 euros de plus et avoir une pagaie en carbone, et voilà, plus légère, plus confort, etc. Donc ça veut dire que, quelque part, je vais racheter certainement l'année prochaine une autre pagaie. Et finalement, comme on dit souvent, acheter pas cher, c'est acheter deux fois. C'est vrai en tant que consommateur, mais en tant que vendeur, en tant que conseiller, c'est aussi une réalité. Donc, la seule question que vous devez vous poser, c'est de quoi a réellement besoin votre client ? C'est la seule question importante. Le reste, la décision, lui appartient. Bien entendu, je vous l'ai déjà dit, je vais faire une série de vidéos sur tout ce qui est technique d'influence pour amener la vente. Mais encore une fois, dans un cadre bienveillant, parce que c'est essentiel, il vaut mieux refuser une vente que de faire une vente qui n'est pas appropriée, et arrêter de vouloir dire je ne suis pas vendeur et de ne pas oser vendre parce que, rappelez-vous une chose, les gens adorent acheter. Alors, si comme moi et si comme tout le monde, vous aimez bien faire du shopping et vous êtes ravis quand vous avez fait un nouvel achat, une nouvelle acquisition, alors de soyez plus égoïste, soyez plutôt un super vendeur à l'écoute de ses clients et rendez vos clients heureux. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !